bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du photinique la chaîne où on suit tous les lancements et les événements spatiaux en direct et en français sur youtube bienvenue à tous ce soir on est là pour le lancement d'une fusée de spacex falcon 9 qui va envoyer un satellite pour une pour sirius qui est une société de radio par satellite donc sirius une société de radio par satellite donc un satellite radio qui sera envoyé ce soir par la falcon 9 alors désolé j'ai lancé le live avec une mine de retard puisque spacex vient d'annoncer qu'il décale l'horaire à 12h55 pm est c'est à dire à 19h à 18h55 chez nous alors je vais juste changer cette petite information dans le live 18h55 petit décalage du coup le chrono en eau il est pas tout à fait juste je vous remets ça ici on a une météo favorable à 90% et puis on va parler de cette petite falcon 9 qui a une particularité ce soir puisque c'est la première fois que spacex va réutiliser la coiffe d'une fusée pour un vol commercial donc cette coiffe avait utilisé dans la mission anasys 2 de spacex première réutilisation donc là on est parti sur 18h50 pour le lancement gmt plus un heure de paris donc je vais juste modifier le petit chronomètre que vous voyez en haut on va passer ça à l'heure de lancement à 18h50 bam est ce que ça a fonctionné yes ouais ça fonctionne c'est bon donc on est à 1h16 du lancement alors qu'on était censé à être beaucoup plus près je vais en profiter pour dire bonjour tout le monde sur le sur le tchat et ensuite on parlera de la falcon 9 de toute façon on a une petite heure à à parler ensemble on va parler de la falcon on va parler de sirius xm holding donc le le client de spacex aujourd'hui qui était connu avant sous le nom de cd radio puis sirius satellite radio qui est un opérateur américain de radio numérique par satellite on va parler d'où vient c'est de d'où vient cette société de combien de satellites ils ont aujourd'hui donc un lancement commercial pour spacex ça devrait être le 101e succès de spacex et si je ne me trompe pas ça sera le 103e vol d'une falcon 9 sans son succès si on compte pas le starship sn8 qui ne fait pas partie encore de la liste des succès dans ce succès là donc 101e succès pour spacex si tout se passe bien ça fait déjà deux fois qu'il repousse l'horaire spacex donc je ne sais pas s'il ya un problème sur la sur la fusée ou pas en tout cas la fenêtre de tir se referme à 19h20 je crois 19h20 ou 19h30 gmt plus 1 donc heure de paris donc de toute façon on devrait rapidement savoir s'il ya une annulation du lancement ou pas tous les systèmes sont au vert à annoncer spacex et comme je disais on a une météo favorable à 90% donc on devrait être tranquillement on devrait voir ce vol ce soir j'en profite pour dire bonjour à tout le monde sur le chat on a eu on a on a édouard rego on a le chat historien atelier on a azerty 76 on a cyprien cling on a gabi 127 on a muriel lavine salut muriel toujours là on a jérôme bénix et fabien yvon qui sont des sponsors de la chaîne merci à eux on a gothab tracine qui non seulement un sponsor mais en plus et mon est modérateur merci merci à tous ceux qui nous rejoignent volontairement pour être modérateur car il ya plus en plus de monde sur la chaîne et c'est impossible pour le pauvre enix et dja dja qui renique ce qu'ils étaient tout seul pendant les dix heures de live presque tout seul mais il ya les autres sont venus l'aider mais c'est hyper dur merci renix pour votre travail merci à tous les modérateurs vous êtes excessivement sympathique de faire ça sur votre temps libre lise couture salut ce giovanni falcone on a anna lb on a flodav on a chill gamelle gemelle on a nico 2204 nico 2204 qu'on connaît car il m'a fait une un petit cadeau avec une impressionnante avec une impressionnante capsule crew dragon c'est camo papa cool salut à vous salut anton salut yannick salut nicolas royé salut franck guillas salut léon levaux salut mathis salut billy the kid qui est aussi un sponsor de la chaîne merci à toi salut déma salut salut lilou fontaine julien vautrin bil el rif le fredo d'espace pierre pierre y est 30 vega space kevin jaquet matthieu golanski frédéric toscano jérémy vous êtes plus de 500 déjà on est bientôt 600 bienvenue à tous on est bientôt 19000 sur la chaîne je crois qu'il manque plus que 100 abonnements et on est 19000 sur la chaîne merci à tous si vous aimez le contenu spatial n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite clochette de notification sinon youtube ne vous prévient pas que je mets un live pour l'espace et donc ce soir on me pose la question est ce qu'ils vont récupérer le premier étage oui comme tous les lancements de falcon 9 space x va récupérer le premier étage et on le verra en direct un atterrissage sur une petite barque quelle est la barque aujourd'hui c'est la barre qui s'appelle just read the instruction juste lisez juste les instructions voilà c'est le nom de la barge sur lequel va atterrir le premier étage de la falcon 9 falcon 9 qui je le rappelle fait le 70,1 mètres de haut soyons précis pour 3,6 mètres de diamètre et ce soir dans la falcon 9 comme je le disais en introduction la petite nouveauté c'est que c'est la première fois que la coiffe sera réutilisée dans un lancement commercial elle avait été utilisée pour la mission anasis 2 donc je dis la coiffe mais qui en fait en deux parties c'est ce qui s'ouvre en haut de la fusée on aura les images de space x ne vous inquiétez pas vous n'allez pas rester sur ma tête pendant des heures mais on aura les images de space x avant le lancement ce qui m'inquiète c'est qu'ils viennent de mettre 18h55 c'est 55 j'ai dit 50 je crois tout à l'heure c'est 18h55 il faut que je rechange encore le chrono donc normalement on devrait avoir les images 30 à 20 minutes avant le décollage prévu alors je remets je remets le chrono à 55 cette fois on reset le chrono et normalement on devrait voir un changement c'est bon donc voilà 1h16 avant le décollage on va avoir beaucoup de temps pour parler du fameux satellite radio qu'il y a à l'intérieur je vais vous parler de du client qui s'appelle sirius xm holding comme je vous le disais que s'appelait avant cd radio et ensuite s'appelait sirius satellite radio donc sirius satellite radio ça a été fondé par trois personnes on a roblat on a margoles et on a brinksman qui ont fondé en 1990 un radio cd par satellite à washington et du coup c'est la première société à avoir demandé l'autorisation à la federal communication commission la fcc c'est la première à avoir demandé d'avoir une attribution des fréquences inutilisées pour la diffusion de radio par satellite ce qui a provoqué un gros gros tollé parmi les propriétaires des stations de radio terrestre qui ne voulaient pas voir arriver un concurrent de radio par satellite donc en 1992 margoles qui avait fourni un soutien financier pour l'entreprise il faisait partie des trois créateurs il a acquis le contrôle total de l'entreprise et du coup margoles qui était aussi un des créateurs a renommé la société en cd radio et puis ils ont passé quand même cinq ans à faire pression sur la fcc qui refusait de donner des fréquences satellites à des radios privés donc ils ont fait pression pendant cinq ans pour obtenir ce droit là et une fois qu'ils ont obtenu les droits ils ont passé cinq ans encore une fois donc ça leur a pris dix ans quand même autant que spécix ami pour créer une fusée ça leur a pris dix ans pour donc cinq ans pour attendre la fcc une fois qu'ils ont eu l'autorisation il leur a fallu cinq ans pour réunir 1,6 milliard de dollars les gars les gars ils ont réuni 1,6 milliard de dollars pour être les premiers finalement à créer ce réseau de radio par satellite donc c'est simil 1,6 milliards de dollars ils ont été utilisés pour construire et lancer trois satellites en orbite depuis le kazakhstan en juillet 2000 donc voyez ils ont créé la société en 1990 et leurs premiers satellites ont été mis en orbite dans les années 2000 le service de sirius a été lancé le 14 février 2002 pour la saint valentin dans la ville de washington et ensuite ça s'est étendu jusque dans tout le reste des états unis jusqu'au 1er juillet 2002 du coup la particularité de xm et de sirius c'est qu'ils utilisent des systèmes de compression et d'accès qui sont incompatibles avec le service l'un de l'autre donc il faut à chaque fois repayer si vous voulez avoir un accès à sirius ou à sirius xm pour info sirius xm qu'est ce que c'est c'est une société on connaît par exemple sirius marine qui sont des informations graphiques sur la météo et pour pour la pêche en fait donc le service fonctionne avec la plupart des grandes compagnies de sociétés matériel électronique marine tout ce que je vous dis là les gars c'est wikipédia pas français parce que c'est pas assez précis mais voilà j'ai récupéré ça sur internet bien sûr donc en fait ça fonctionne avec des grandes sociétés de matériel électronique marine telles que ray marine four une au simran et ce que je connais personnellement garmin je sais pas si vous connaissez les autres mais je connais pas trop dans le marin donc en fait il ya plein plein d'outils qui sont fournis par ces satellites pour des particuliers ou pour des professionnels il ya des radars météorologiques ils ont des systèmes qui mesurent la foudre entre les nuages et au sol la hauteur et la direction et l'intervalle des vagues côtières et extra côtières en haute résolution la température à la surface de la mer les isobars de pression les données avec les bouées donc c'est un système qui est utilisé par les marins pour récupérer de l'information et c'est grâce à ces satellites et notamment à celui qu'on va voir lancer ce soir il ya aussi sirius xm aviation qui est un peu la même chose pour les pilotes ça leur fournit des informations météorologie météorologique graphique par satellite ce qui offre normalement une meilleure couverture du signal et un taux de rafraîchissement de données qui est meilleur qu'avec le service terrestre à prendre avec des pincettes puisque j'ai récupéré cette information du site de sirius xm aviation et donc bien sûr ils font de la pub pour leur paroisse donc je ne suis pas allé vérifier les taux de débit entre le service satellite et le service terrestre en tout cas sur la couverture sans doute que c'est plus facile de couvrir de grandes distances notamment dans l'aviation avec un service par satellite et puis et puis voilà donc comment ça se passe en fait dans l'aviation les gens ils ont soin garmin comme je vous le disais soit un ipad soit un iphone il ya une application qui s'appelle fort flight et puis qui peut diffuser par bluetooth en fait à votre à votre donnée entre le entre le comment entre le récepteur satellite et votre ipad et iphone en bluetooth vous pouvez vous connecter et du coup vous avez la météo en vol vous avez les fronts de tempête vous avez les foot comme je voulais vous ai dit tout à l'heure vous avez le taf le métar les vents tout ça tout ça grâce à du satellite et à cette société sirius voilà donc qui est une société un peu pionnière dans ce domaine d'un point de vue privé en tout cas et c'est ce qu'on va voir ce soir c'est le lancement d'un satellite pour cette société normalement si tout se passe bien sur le coup des 18h55 je vais je revérifie si spacex ne nous a pas en tourloupaté toujours pas on est toujours parti sur 18h55 gmt plus 1 heure de paris ils sont en train de surveiller les vents de haut niveau donc tout à l'heure ça était 90% favorable il ya l'air d'avoir des vents de haut niveau c'est peut-être la cause du report je dis de haut niveau d'altitude ce que je lis level en anglais d'altitude voilà des vents de haute altitude en français alors comment allez vous le chat maintenant qu'on a fait le petit tour sur le satellite et la société qu'on va envoyer comment allez vous on est déjà 700 les gars pour ce petit lancement de spacex avec une falcon 9 falcon 9 qui est magnifique et surtout on va voir le moment moment préféré je sais pas si c'est votre moment préféré mais moi mon moment préféré dans les lives de spacex c'est la récupération du premier étage qui raterrit sur une barge ça je n'arrive pas à m'y faire c'est toujours fantastique cette récupération d'étage et cette rentrée d'étage en plus ils nous filment tous spacex on a vraiment de la chance spacex ils vont filmer le premier étage le deuxième étage le décollage on a des caméras à l'intérieur de la fusée normalement on a même la télémétrie on a les temps qui nous indique quand est ce que quelque chose va se passer quand est ce que par exemple les étages vont se séparer quand est ce qu'on arrive à max q avec avec comment dire voilà la pression aérodynamique maximale sur le sur l'objet on a tout ça avec spacex du coup c'est vraiment cool leur live devrait commencer je vous le disais 30 minutes normalement avant 30 20 minutes 20 30 minutes avant le décollage prévu qui est toujours à 18h55 gmt plus 1 on surveille tout ça alors je vais essayer de répondre à vos questions du coup et puis après pour ceux qui vont nous rejoindre un peu plus tard je vois que vous êtes de plus en plus nombreux je referai une petite explication sur la falcon 9 et puis une petite explication sur le satellite et la société qu'on va envoyer ce soir il est temps de faire la pub pour évion qui n'est toujours pas sponsor de la chaîne salut alex salut pierre salut raffaillito le sn9 a très bonne question le sn9 juste avant le live le starship sn9 donc il était prévu de ramener le starship sn9 le 14 décembre sur son pas de tir et ce qui s'est passé aujourd'hui alors je ne sais pas encore pourquoi est ce que c'est à cause du vent est ce que il y avait une manipulation en cours sur le sn9 a priori pas de blessés c'est déjà le plus important pas de blessés humains le sn9 ce qui s'est passé c'est qu'il s'est effondré donc je vous ai mis sur twitter ufotinic si vous voulez me suivre sur twitter ou sur instagram je vous ai mis la photo qui a été partagée par espadré je crois quelqu'un qui nous met énormément de photos depuis boca chica qui nous a mis aussi une vidéo assez incroyable que je vous ai partagé sur twitter que je vous ai partagé sur twitter hier où il allait filmer le pas de tir à quelques mètres du du pas de tir du sn8 et donc du lieu du crash des images dignes d'hollywood si vous n'avez pas twitter j'ai aussi mis la photo du sn9 voilà qui s'est effondré dans son 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 lieu de stockage finalement dans son bâtiment de stockage il s'est effondré heureusement le mur du bâtiment l'a retenu donc sn9 est devenu la tour de pise tout simplement c'est la tour de pise elle est complètement penché je vous ai mis la vie la photo dans l'onglet communauté sur ma chaîne youtube vous avez un onglet en haut communauté je sais pas si beaucoup de gens vont dedans mais en tout cas voilà je vous ai mis la photo du sn9 qui est tombé il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts en tout cas sur les photos qui ont été transmises on verra ce que dit spacex sur la communication je sais pas si ça va repousser le fait d'amener sur le pas de tir la sn9 amener la sn9 sur le pas de tir ça veut pas dire que le starship sera lancé tout de suite je vous rappelle que la sn8 est restée longtemps longtemps et restée longtemps sur son pas de partir quasi plus d'un mois et puis il y en a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi sn starship serial number donc pour numéro de série tout simplement numéro 9 voilà pour la question sur le sn9 qui est effectivement tombé alex louproux qui me dit tu as des cernes mon ami bah ouais ouais j'ai pas d'ambi depuis trois nuits là puisqu'hier on a refait un live pour le lancement de la delta 4 heavy et puis après le décollage on est resté à 200 personnes à discuter de choses qui n'ont rien à voir avec l'espace et du coup on s'est couché très tard sur le coup des quatre heures du matin alors c'est quoi le but de cette mission c'est d'envoyer un satellite de radio par satellite pour la société sirius j'ai expliqué tout à l'heure vous inquiétez pas je vais réexpliquer pour ceux qui nous rejoignent comme je viens juste d'expliquer c'est pour éviter que les gens entendent dix fois la même chose je vous l'expliquerai vous le réexpliquerai un peu plus tard est ce que imran me demande ce qu'elle a décollé la fusée starship imran je crois qu'il est temps que tu aille regarder le replay qu'on a qu'on a fait sur la chaîne youtube du lancement de starship qui était juste incroyable si tu l'as pas vu alors on dit c'est parti pour 7 heures de live me dit evan morin effectivement on a fait 7 heures de live complètement fou avec juste ma tête là les gars vous êtes resté 7 heures c'était assez assez fou après en plus ça fait pchit non alors normalement on devrait pas attendre aussi longtemps puisque la fenêtre de tir se ferme se ferme à se ferme à quelle heure à 19h30 à peu près 19h20 ou 19h30 donc on me dit que ça serait peut-être annulé à cause des vents de haute altitude je regarde si spacex a indiqué quelque chose non pour l'instant il n'y a pas d'annulation de spacex sur leur sur leur twitter en tout cas pas d'informations dans ce sens là on me demande est ce que je vais faire un live pour le launcher 2 par virgin orbit bah j'aimerais bien faire un live lionel pour le launcher 2 donc le lancement devait avoir lieu aujourd'hui il a été repoussé à deux mains je ne sais pas si ils vont diffuser un live s'ils diffusent un live on le fera ça a l'air assez incroyable aussi le projet launcher 2 c'est de virgin pour ceux qui connaissent richard branson si je me souviens bien le pdg de virgin le cao qui a créé virgin et avec le launcher 2 là il y a une sorte d'avion pour aller dans l'espace et amener des gens en mode avion dans l'espace pas en mode fusée mais c'est un avion avec des réacteurs enfin c'est un truc de folie donc ça serait cool de le voir en vrai on me dit mon épaule droite et coupé et alors est ce qu'il faut que je me mette comme ça on n'est pas mal on est plus au centre là comme ça vous voulez voir mon épaule alors on me dit que le chat bug alors il y a eu le chat bug mais est ce que ma vidéo bug est ce que ma vidéo bug en tout cas chez moi j'ai pas effectivement j'ai l'impression que le chat ça doit être youtube je pense hein il vient d'un coup donc effectivement le chat est un peu buggé mais ça arrive souvent sur youtube ça qu'on ait des chats qui se stop passion train maquette échelle eau qui vient de s'abonner à la chaîne c'est passionnant ça m'intéresse beaucoup bah merci pour l'abonnement n'oubliez pas c'est gratuit cliquez sur la petite clochette de notification alors j'ai le même problème que vous j'ai le même problème que vous c'est que le chat s'est arrêté donc je ne vois plus vos messages je sais pas si on a je pense pas qu'on est cassé youtube avec 750 simultanés puisqu'on a été 14000 je crois sur le sur le live du starship je vais voir si j'arrive à récupérer le live en prenant une autre fenêtre et en en faisant un refresh alors 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 est ce que j'arrive à récupérer le live ok si je fais comme ça le problème c'est que je peux pas rafraîchir la fenêtre youtube parce que sinon ça va mal se passer ok sauf que quand je vois comme ça ah ouais c'est pas très cool de voir comme ça bah écoutez je vais être obligé de vous suivre en mode en mode un peu destroy ça y est ça vient de redémarrer ça vient de redémarrer le tchat je sais pas ce qui se passe il faudra il faudra demander à monsieur youtube qu'est ce qui se passe est ce qu'on a cassé le tchat sur la chaîne de qualité ufotinique car les abonnés de qualité ont trop 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 écrit dans le tchat on a dépassé le quota mensuel de tchat écrit écrivable ce qui n'est pas français sur youtube il ya léo qui nous dit j'ai failli m'endormir tellement de fois en cours aujourd'hui à cause de toi ah ah désolé léo je peux te dire que c'est compliqué pour moi aussi on est en train de tuer avec le coronavirus la 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 carrière écolière de mes abonnés de qualité dit mathis qui nous dit tu es en grand sur ma télé donc on voit bien tes cernes n'est ce pas il est temps que je dorme merci richard qui revient de la clusa il kiffe la chaîne la clusa où il ya des stations de ski qui doivent être fermés selon l'annonce du gouvernement si j'ai bien compris peut-être ouverture en janvier il ya combien de décollage aujourd'hui ah il y aura deux décollages aujourd'hui dany bonne question il ya la falcon 9 qu'on va voir aujourd'hui de spacex qu'on va voir ce soir en live et puis il ya aussi une autre fusée qui est en test qui s'appelle rocket 3 ce sera la rocket 3.2 qui va tenter un vol orbital mais la compagnie qui envoie la fusée qui s'appelle astra ne fera pas de live vidéo c'est dommage parce que c'est cool de voir les développements d'une fusée de start up comme ça de l'espace du new space comme on dit c'est dommage qu'on n'ait pas l'information mais ils vont faire un live tweet apparemment ils vont tweeter en live ce qui se passe donc on regardera ça sur twitter leur leur arrobas et arrobas astra tout simplement à s t r a et on pourra suivre et d'ailleurs le décollage vous ai pas donné l'horaire il aura lieu à 20 heures gmt plus 1 donc heure française voilà 20 heures il y aura le décollage de la roquette 3.2 qui va tenter une mise en orbite et puis avant ça on aura bien sûr la falcon 9 qui va nous envoyer normalement incessamment sous peu dans moins d'une heure on a on a fait témoin témoin 59 minutes maintenant dans moins d'une heure on aura le décollage la space x a repoussé à cause des vents d'altitude ils sont en train de surveiller la situation météorologique qui est pourtant bonne puisqu'on a 90% d'avis favorables pour le décollage de ce soir sur la météo alors il y en a qui n'ont pas le bug mais moi j'ai le bug aussi comme comme pas mal de gens donc pour l'instant la vidéo ne bug pas on me dit ce qui est quand même une bonne nouvelle il ya un youtube qui dit salut faux merci pour tous tes lives ben merci à vous merci à vous moi je fais des efforts mais vous aussi puisque vous êtes là en tout cas vous êtes les abonnés de qualité je vous le dis toujours vous êtes toujours des abonnés de qualité avec une humeur ultra sympathique merci à tous d'être là on va peut-être refaire dans quatre minutes je vais refaire un petit topo de la mission puisqu'il ya pas mal de gens qui nous ont rejoint salut salut donc ce soir on va voir des problèmes de chat j'ai l'impression moi j'ai des problèmes de chat effectivement ok en fait j'ai plus de message depuis je sais pas combien de minutes je vais me sentir seul si j'ai pas le si j'ai pas le fait voir ah oui oui ça fait cinq minutes que je vois plus vos messages en fait j'ai remis les horaires et effectivement je ne vois plus les messages alors qu'est ce qui se passe si je fais ouvrir le tchat dans une nouvelle fenêtre j'ai l'impression que j'arrive à vous récupérer mais c'est toujours bloqué en fait merci tiblo pour l'abonnement vous êtes plein à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour ne pas louper un lancement ah ouais on a 21 alors là c'est quand même la folie c'est une année folle c'est une année folle j'ai noté quelques statistiques j'ai noté quelques statistiques on est sur le 105e lancement cette année 105e lancement cette année il y a 21 lancements qui sont prévus entre aujourd'hui et le 31 décembre les gars 21 lancements dans l'espace entre aujourd'hui et le 21 décembre c'est une année complètement folle je sais pas si c'est un record du tout dans le domaine spatial je crois avoir lu mais j'ai pas vérifié en comptant en misant à compter qu'on aurait plus de 200 lancements en 2021 qui sont déjà prévus donc c'est ça commence à être bien chargé en termes de lancements spatiaux on commence à être sur quelque chose d'assez d'assez fou en termes de 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 fréquence et en plus il y a vraiment des projets ultra intéressants moi en 2021 j'attends l'évolution du starship bien sûr qui va rester notre notre petit bébé on me dit des lives sur roquette lab pour être pas mal on a déjà fait deux lives sur roquette lab donc on fait des lives sur roquette lab qu'est ce que je voulais vous dire ouais en 2021 on aura ça on aura la mission avec thomas pesquet notre cosmonaute astronaute puisqu'il a été envoyé en russie et maintenant en aux états unis avec spacex il sera envoyé dans une capsule dragon de spacex en 2021 en début 2021 je sais pas si c'est si c'est printemps en tout cas c'est par là je sais pas si on a la date exacte je pense pas mais voilà on aura thomas pesquet à suivre dans un lancement qui sera d'ailleurs la deuxième mission officielle entre la nasa et spacex en envoyant quatre astronautes sur la station spatiale internationale et il devrait y rester six mois on fera une vidéo sur ce qui devrait se passer là bas moi je suis surtout curieux de savoir bah scientifiquement qu'est ce qu'il va tester sur place c'est vrai qu'en six mois on a on a on n'a jamais vraiment toutes les infos je l'avais déjà dit mais c'est un truc qui m'intéresse c'est vrai qu'on lui pose la question en interview un jour quelqu'un lui pose cette question en interview vraiment scientifiquement et et qu'est ce qui fait toute la journée en dehors des deux heures de sport etc quels sont les expériences voilà puis surtout qu'est ce qui l'intéresse vraiment ça a l'air assez fou comme il ya vraiment des beaucoup d'expérience médicale etc qui vont aider dans les voyages pour les voyages les futurs voyages spatiaux à long terme en tout cas la présence humaine dans l'espace à long terme voilà vous me direz ça fait déjà 20 ans qu'on est sur l'ISS en permanence c'est quand même un exploit assez 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 exceptionnel donc on a le voilà on a ça on va voir le programme starship on va avoir thomas pesquet qui est envoyé et je suis sûr qu'on aura d'autres missions exceptionnelles notamment aussi j'allais oublier le robot persévérance et aussi un robot chinois qui vont arriver sur mars en février 2021 j'espère qu'on aura des belles images peut-être même un live sans doute un live de la nasa sur l'atterrissage de persévérance sur mars qui va faire décoller et ça ok c'est peut-être scientifiquement un peu chelou mais ils vont faire décoller un drone un hélicoptère depuis la surface de mars ce qui pose plein de problèmes à cause de la densité de l'atmosphère de mars et ça ça va être quand même assez fou on va faire décoller un un hélicoptère de mars donc je pense qu'il y aura bien sûr une caméra d'hélicoptère et qu'on aura une vue du coup du rover le rover je vous rappelle qui est là pour aller qui a une mission un peu particulière il va essayer de trouver de la vie sur mars de la vie passée des traces de vie passée et surtout il va récupérer des échantillons qu'il va aller déposer à droite à gauche sur mars ces échantillons devraient être récupérés par une mission de l'agence spatiale européenne justement plus tard donc ça va être un truc assez assez dingue sur mars les débuts des pas de l'homme sur mars voilà on essaye d'envoyer de plus en plus de missions sur mars et puis après on aura aussi tout le programme artémis en développement avec l'apothéose en 2024 le programme de la nasa qui permettra à l'homme de retourner sur mars alors j'ai vu qu'il ya un grand débat dites moi ce que vous pensez du débat les gens disent il ne faut plus dire les droits de l'homme mais les droits de l'humain donc peut-être qu'on dira plus l'homme sur mars mais l'humain sur mars voilà donc normalement ça devrait être potentiellement une femme justement la première femme à poser le pied sur la lune ça devrait être une femme qui sera la première à poser le pied sur la lune après toutes ces années d'attente après le programme apollo on verra si c'est bien le cas ou pas en tout cas il y aura il ya il ya déjà même la parité 18 astronautes 18 18 astronautes 9 hommes et 9 femmes dans le programme artémis alors est ce que le chat fonctionne un petit peu j'ai l'impression que ça vient par à coup donc j'essaie de récupérer vos questions mince comme je l'ai ouvert là attendez je vais le remettre là dedans c'est plus facile à lire désolé si je loupe le question vous êtes plus du 800 on va refaire vous inquiétez pas un petit speed sur la mission de ce soir qui devrait décoller dans 51 minutes je ne sais pas sur quel fuseau horaire vous êtes mais c'est 18h55 gmt plus 1 heure française alors effectivement je reçois pas beaucoup de vos messages si je relance le live est ce que ça va aller mieux pas du tout ça va pas aller mieux c'est pas de ma faute c'est pas la faute de ma connexion puisque vous n'avez pas de problème avec mon ma vidéo c'est la faute de youtube c'est déjà arrivé plusieurs fois est ce qu'un problème de donation aussi je sais pas personne a fait de don ce soir donc je ne sais pas si un problème de don est ce qu'il ya un problème sur ma chaîne je vais aller vérifier laissez moi deux secondes pour vérifier mais là les informations de connexion de youtube me disent que j'ai une connexion excellente je suis en fibre optique tout est au vert en tout cas merci à ceux qui se sont abonnés on est presque à 20 000 on est 18 931 à 20 000 je me suis trop emporté là à 19000 pardon on est 18 931 n'hésitez pas si vous aimez le contenu spatial à cliquer sur le bouton abonner et sur la clochette de notification pour être prévenu par youtube quand une vidéo en direct sort alors laissez moi vérifier non il n'y a aucun problème en tout cas dans ce que m'affiche youtube il n'y a aucun problème donc donc voilà c'est la vie youtube bug un petit peu ça arrive kévin merci kévin pour ton message kévin pour march je sais pas si on dit prononce correctement est ce que c'est breton ce nom de famille je vais t'envoyer ce message à 17h58 ouais on a un peu de retard j'ai six minutes de retard sur vous bon c'est la life pourquoi est ce que je mets pas le live de spécis x le live de spécis x n'a pas commencé donc vous voyez ma tête tout simplement parce que tout simplement parce que le live de spécis x n'a pas commencé il devrait commencer 30 minutes avant le décollage donc on va dire d'ici 19 minutes normalement on devrait avoir le live de spécis x et donc on mettra on mettra directement on mettra directement les images de spécis x plutôt que ma tête de fatigué avec des cernes merci gérald qui dit bonsoir à tous les abonnés de qualité avec une baleine merci à toi gérald vous êtes tous des abonnés de qualité sur cette chaîne c'est vrai que vous êtes excessivement sympathique il ya des communautés qui ne sont pas comme ça les gars ça fait plaisir surtout que vous avez tous des âges très différents léo qui nous dit qu'il était à l'école je sais pas quel âge tu as à léo grenier mais qui avait oublié de mettre le pouce bleu nous dit léo grenier c'est bon je l'ai mis pas de problème vous pouvez mettre le pouce bleu ce n'est pas très grave ou ne pas le mettre alors merci à tous ceux qui lisent la description aussi je vous ai mis beaucoup d'informations description pour que vous ayez des connaissances voilà sur ce qu'on va voir ce soir je vais répéter des informations de toute façon j'attends un petit peu voilà on est 888 exactement je pense qu'on va arriver à 1000 du coup je vais vous réexpliquer la falcon 9 et puis on va réexpliquer la charge utile de ce soir le satellite radio qui est envoyé combien parmi les 21 tirs prévus jusqu'à fin décembre nous demandent xo co lax so je ne sais pas je ne sais pas les lives on le sait un peu dernier moment généralement spacex il live quasiment tout le temps voilà c'est la première fois d'ailleurs qu'il live et le starship jusqu'à présent on avait surtout les images de nasa spaceflight et de la padré qui nous fournissait les images mais là la spacex a fait pour la première fois son propre live c'était vraiment cool de leur part en plus ils ont mis des caméras sur le starship je m'attendais absolument pas à ça je trouve que c'était vraiment bien filmé c'était vraiment vraiment très sympa on a pu profiter du spectacle jusqu'au boom j'allais ne sais pas si tu as posé une question redouane qui nous dit je suis sur une télé android je n'ai pas le chat alors effectivement si vous êtes sur une télé peut-être que vous n'avez pas le chat je sais pas du tout comment ça marche mais en tout cas voilà il ya un chat sur le mobile ou sur le pc qui permet de communiquer avec les autres personnes on est 920 à 1000 à 1000 personnes qui arrivent sur le live je refais un petit bilan de ce qu'on va voir ce soir décollage prévu dans 45 minutes on devrait avoir le live de spacex d'ici 16 minutes je pense thomas pesquet est un abonné est un abonné peut-être qu'il est abonné thomas pesquet c'est un astronaute de qualité effectivement de qualité surtout dans son partage d'informations vraiment très cool thomas pesquet arnaud qui kiffe le nombre de live selon spacex tire dans 54 minutes alors je sais pas quand est-ce que tu envoies ton message normalement c'est toujours prévu je vérifie à 18h55 gmt plus 1 toujours prévu à 18h55 gmt plus 1 donc heure de paris fred va sester qui joue à virtual regatta aussi avec moi emilien qui demande c'est quoi du coup le lancement et bah le lancement c'est on va en profiter pour répondre merci en tout cas à nicolas et à léo qui ont fait un test de don 5 euros pour léo et 0 99 pour nicolas merci pour votre soutien ça a fonctionné voilà ça fonctionne merci à merci à vous alors ce soir qu'est ce qu'on va voir puisque vous venez de nous rejoindre et bien on va voir un lancement d'une falcon 9 de spacex donc la particularité de spacex c'est de récupérer le premier étage et la chance ce qu'on a c'est que le premier étage sera toutes ces toutes ces toutes ces étapes du lancement seront filmés intégralement par spacex que ce soit le décollage ou que ce soit à l'intérieur de la fusée il y aura des caméras et on verra la séparation des étages le deuxième étage continuer sa cour son allumage et puis surtout la rentrée atmosphérique du premier étage et son atterrissage sur une barge qui s'appelle je veux pas dire de métis just read the instruction lisez juste les instructions voilà c'est le nom de la barge donc qui est une barge drone entre guillemets qui n'a pas de pilote sur la barge et qui vient sud dans dans l'océan pour récupérer le premier étage de la fusée au milieu de l'océan un truc complètement incroyable que spacex maîtrise à fond on peut le dire maintenant après après son centième succès on peut le dire voilà et donc la fusée falcon 9 c'est une fusée de spacex qui est propulsée par neuf moteurs merlin c'est pour ça que ça appelle qu'elle s'appelle falcon 9 parce qu'elle a neuf neuf réacteurs pardon et elle fait 70,1 mètres de haut pour 3,6 mètres de diamètre et ce soir elle envoie un satellite radio pour une société à j'ai pas dit un truc si je l'ai dit tout à l'heure mais je vais le répéter c'est la première fois qu'une coiffe donc la coiffe c'est ce qui protège c'est le gros truc en haut de la fusée mais attendez j'ai ma fusée j'ai ma fusée falcon 9 ou j'ai pas je vais chercher ma fusée neuf coupé en deux par la poste mais qui m'a été fait par un cadeau de 2 casse culture gothab maintenant qui est modérateur merci à toi faut vraiment que je la recolle tu vas en avoir marre que je la recolle pas mais voilà ma petite fusée falcon 9 et donc la coiffe qui est ici je vais la couper en deux la coiffe qui est ici donc qui se sépare en deux le satellite est à l'intérieur de cette coiffe et cette partie là de la fusée va être utilisée pour la première fois puisque spacex récupère alors là c'est pas à l'échelle puisque ça n'a pas été coupé au bon endroit mais on va dire récupère le premier étage et et donc récupère aussi ces deux parties là qui se séparent la coiffe et donc c'est cette partie la coiffe qui va être réutilisée ce soir c'est la coiffe qui va être réutilisée ce soir première fois qu'elle est réutilisée dans un lancement commercial c'est la précision elle avait été utilisée dans la mission qui s'appelait anasis anasis 2 et donc ce soir on à l'intérieur de la coiffe on a un satellite on a un satellite radio pour la société qui s'appelle sirius xm holding qui est une société qui s'appelait avant cd radio puis sirius satellites radio c'est un opérateur américain de radio numérique par satellite qui a été fondé par trois personnes qui s'appellent roblatte margolaise et bringsman en 1990 et la société la particularité de société c'est que c'est la première à avoir demandé une autorisation à la fcc donc la fédérale communication commission merci dîmes 1974 pour ton don merci à toi un abonné de qualité donc là c'est la première société qui a demandé l'autorisation à la fcc d'attribuer des fréquences inutilisées pour la diffusion de radio par satellite ce qui a provoqué un gros conflit aux états unis avec les propriétaires des autres radios terrestres qui ne voulaient pas voir arriver cette concurrence par satellite du coup en 1992 il ya un des trois fondateurs qui prend le contrôle de l'entreprise la société renommée cd radio et ils ont passé cinq ans à essayer de convaincre la fcc de leur donner l'autorisation de déployer de la radio par satellite cinq ans quand même à souffrir pour réussir ce projet et ensuite et ben une fois qu'ils ont eu l'autorisation il aura fallu cinq ans pour collecter les fonds ils ont quand même collecté 1,6 milliard de dollars ce qui leur a permis de construire et de lancer trois satellites qui ont été lancés depuis le kazakhstan en juillet 2000 donc voilà une société qui a été créée en 1990 et qui a réussi à lancer ses premiers satellites en 2000 donc dix ans après et le service est est rentré dans quatre villes des états unis en le 14 février 2002 est rentré en service à cette date là et puis ça s'est étendu au reste des états unis jusqu'au 1er juillet 2002 donc en 2002 1990 2002 pour réussir à livrer ce c'est ce service de radio par satellite on a sirius xm voilà qui utilise des dix des systèmes de compression d'accès à leur système un peu propriétaire un peu à l'image d'apple ce qui fait que ça les rend incompatibles avec les autres services et puis j'en parlais tout à l'heure il ya deux deux trucs connus chez sirius qui sont ex sirius xm marine et sirius xm aviation sirius xm marine qui donne des informations sur la météo sur la pêche qui passe par des récepteurs de marque ray marine fourrudo simrad que je ne connais pas ou garmin qu'on connaît tous pour le gps on me dit la vidéo bug chez moi j'ai toujours marqué en connexion excellente dites moi les gars si vous voyez un petit bug ou pas façon je vois le chat vraiment qui bug à mort donc ici c'est sirius xm marine voilà c'est quelque chose qui donne de l'information tout simplement il ya un paquet marine offshore qui comprend un radar météorologique ça explique la foudre entre les nuages la foudre au sol la hauteur la direction l'intervalle des vagues la température de la surface de la mer les isobars de pression les données de positionnement de bouée enfin tout ça c'est de l'information qui permet aux marins de circuler en sécurité et puis de réaliser leur mission et puis à sirius xm aviation qui fait à peu près la même chose qui a qui a des informations météorologiques et que alors ça à prendre avec des pincettes parce que je l'ai récupéré du site de sirius qui a une meilleure couverture du signal puisque c'est par satellite et un taux de rafraîchissement des données plus rapide que le service que les services je dirais terrestre actuel et en fait comment ça fonctionne il ya des récepteurs sirius xm aviation chez garmin par exemple qui permettent en bluetooth d'afficher toutes ces données sur un ipad sur un iphone ça je l'ai déjà vu fonctionner notamment dans des petits vols ulm ça marche vraiment bien il ya une application mobile par exemple s'appelle for flight pour ça pour utiliser sirius xm et puis ça permet d'afficher la météo en vol elle est données transmises par satellite pour surveiller les fronts de tempête donc la météo suivre les coups de foudre le taf le métar les vents tout ça donc ça permet de sécuriser d'avoir de l'information pour le pilote ce qui sécurise son vol bien sûr même s'il fait un plan de vol à l'avance etc d'avoir des données quasiment temps réel sur l'évolution de la situation si vous jouez à virtual regatta vous voyez que la météo c'est quand même un peu compliqué à gérer et à prévoir à l'avance même si dans les grandes lignes on peut sur un détail sur un long vol c'est compliqué voilà pour le lancement de ce soir donc c'est un satellite qui va permettre de réaliser ses missions qui est envoyée ce sort par une falcon 9 de space x ce sera le 101e succès de space x si tout se passe bien je vérifie s'il ya des informations de space x sur un potentiel décalage non on est toujours parti pour un lancement à 18h55 gmt plus 1 heure de paris on devrait avoir le live de spécique je pense entre 7 et 17 minutes là plus trop de temps à attendre voilà je pense avoir refait le petit bilan sur le lancement de ce soir salut à tous ouais willy on a plus de nouvelles de willy qui a fait un don de 450 euros l'autre soir nous ne savons pas où est willy qui a disparu quoi alors on me demande est ce que richard demande est ce que sirius est remboursé si il ya un échec du lancement on va dire une explosion une perte alors là je t'avoue que j'en ai aucune idée j'imagine que à la fois space x et à la fois sirius ont des assurances et comme toujours dans ces cas là et bas c'est les assurances qui payent s'il ya vraiment des assurances mais vu les millions qui sont en jeu je pense qu'on peut qu'on peut parler d'assurance derrière je ne sais pas combien combien coûte une assurance comme ça en tout cas un vol d'une falcon 9 jusqu'à présent c'est annoncé à 50 millions d'euros d'ailleurs si vous voulez voir les tarifs c'est assez simple puisque vous allez sur le site de space x et vous pouvez commander un lancement par satellite les tarifs sont affichés sont affichés sur le site de space x si je tape space x tarifs est ce que on peut aller voir en direct le tarif sur le site de space x normalement ils ont fait un site alors je sais pas si sur le site de space x où il ya eu un moment ride share voilà ce qu'ils appellent le ride share c'est le partage en gros de la charge de la charge utile et voilà ça commence à 1 million de dollars pour 200 kg 1 million de dollars pour 200 kg avec un tarif de 5000 dollars en plus par kilo supplémentaire donc après bien sûr il faut dire qu'est ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut une orbite polaire est ce qu'on veut une orbite autre une autre orbite quand est ce qu'on veut l'envoyer et puis voilà vous avez vu je vais vous mettre je vous mettre dans le chat désolé pour ceux qui sont sur leur télé mais je vous mets dans le chat le les tarifs space x et puis vous pouvez vous amuser à essayer d'envoyer vos propres satellites dans l'espace directement depuis le site de space x donc voilà donc c'est du ride share donc c'est du partage normalement ça coûte en gros 50 millions de dollars par lancement je rappelle que le but d'elon musk c'est de diminuer ce coût en faisant de la réutilisation normalement du premier lanceur du premier étage pardon ce qu'on va voir ce soir le but c'est de diminuer le coût à pas de bug vidéo chez moi juste le chat ok chez moi c'est pareil pas de bug vidéo juste le chat je suis je suis comme vous qu'est ce que je vous disais ouais pardon je vous ai pas envoyé le lien ah si si c'est bon a eu effectivement le chat bug donc j'avais l'impression de pas l'avoir envoyé donc voilà vous avez le tarif et voilà elon musk lui veut diminuer le coût à deux millions de dollars par lancement ce qui serait complètement fou il faut sauver willy voilà là et je suis désolé le chat j'ai dit six minutes de retard vu que ça arrive que d'un coup notre ami willy a disparu il faut sauver willy j'aime beaucoup ça il faut sauver willy un excellent film de notre enfance dino silva qui me dit my name dino from receive brazil donc on a même des brésiliens qui ne parlent pas français qui regardent mon live bon dia dino tout de bain on me dit t'es pas au courant pour essai de neuf qui a basculé dans sa tour si je suis au courant je vous ai d'ailleurs déjà mis sur ma chaîne youtube la photo de espadré sur l'onglet communauté ou sur mon twitter ufo tinique n'hésitez pas à me suivre je vous ai mis la photo du 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 sn9 qui a complètement qui s'est complètement penché et ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on ne sait pas si ça va repousser le tir du starship sn9 ou pas il était prévu par spacex d'amener le starship sn9 sur son pas de tir le 14 décembre je ne sais pas s'il se remet en question ce planning là ou pas attention quand je dis c'est ça l'amène sur le pas de tir ça veut pas dire que le tir sera fait puisqu'on a vu que le starship sn8 est resté plus d'un mois sur le pas de tir ça voilà c'était juste le déplacement qui était prévu le 14 décembre et là effectivement le starship sn9 était dans son espace de stockage dans son bâtiment de stockage et il s'est bah couché sur le côté en tout cas il a été retenu par la paroi il a été retenu par la paroi donc bah donc on sait pas s'il ya des dégâts ou pas il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts il n'est pas tombé à l'horizontale il a été retenu par le mur heureusement il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts mais on me dit un sourire pour tik tok il n'y a pas l'air d'avoir trop de dégâts mais on sait pas encore en tout cas ce qu'il faut dire c'est que selon les premières informations il n'y a pas de blessés donc je sais pas s'il est tombé tout seul à cause du vent qui s'est engouffré dans le bâtiment est ce qu'un des pieds de ce qui le retient s'est effondré en tout cas voilà maintenant c'est la tour de pise on matisse nous dit c'est partout c'est partout pareil sur youtube il y a des bugs de chat donc désolé youtube est en train de casser salut sarah il ya ans experiment qui me dit et brother et brother je sais pas pourquoi on s'il a réussi à avoir un un encadré là sur son nom youtube ok donc je vais essayer de récupérer vos questions mais je suis désolé parce qu'avec le bug youtube bah du coup je reçois toutes vos questions d'un coup je suis obligé de remonter alors donc spacex a toujours pas lancé son live on est on va arriver à témoin 30 minutes généralement il lance entre témoin 20 et témoin 30 donc on va regarder est ce que là dans quelques secondes on va avoir le live de spacex ou pas ce qui vous évitera d'avoir ma tête en grand en permanence salut les québécois on a les québécois en force ce soir bonjour aux québécois bonjour à tous les cast members disney qui sont sur la chaîne on a découvert qu'on avait dix cast members disney dans les abonnés hier soir salut à vous retour à soi qui nous dit salut ça fait plaisir de retrouver le light truc de foule starship et ses nuits la dernière fois on en a pris plein les yeux ouais c'était fou starship et ses nuits et là on va aussi avoir un truc de fou puisqu'on va avoir le lancement de spacex mais surtout la récupération du premier étage ça c'est toujours un truc qui m'impressionne on a pas l'habitude de le voir sur les autres lancements et en plus c'est filmé en direct donc c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment ça il ya hans qui nous dit what language are you speaking we're speaking french man quels sont tes sources pour spacex alors simplement spacex mes sources sur twitter il ya aussi plein de fans je follow plein de fans d'astronautique qui sont excessivement compétents dans le domaine de l'as de du spatial il ya vraiment il ya vraiment des fans j'ai plus les noms en tête mais à des gens qui adorent le programme russe par exemple voilà je récupère des infos comme ça et puis après dans les dans les magazines en tout cas sur internet voilà les informations qui passent sur les forums etc et puis là après sur la société bah majoritairement je vais sur les sites des sociétés pour savoir qui est le client la de spacex tout simplement je vais regarder ce qu'ils font et puis après j'essaie de vous faire un petit résumé wikipédia comme toujours beaucoup d'infos sur wikipédia et et voilà et après j'espère qu'en 2021 bah j'aurai des sources en direct puisque petite divulgation je suis en contact avec plusieurs sociétés spatiales et on va sûrement faire des vidéos en 2021 directement avec les gens qui font le spatial et ça va être assez sympathique avec le coronavirus c'est un peu compliqué mais mais voilà on va voir on va voir si en 2021 on arrive à faire des vidéos comme ça avec des gens qui travaillent dans le spatial directement en allant les rencontrer et en allant voir où sont construits les satellites comment sont faits les algorithmes de géolocalisation tout ça c'est prévu les gars en 2021 on va avoir des vidéos comme ça qui seront un peu hors des lancements je suis désolé aussi pour ceux qui kiffent mes vidéos montées etc il ya tellement de live que j'ai absolument plus le temps j'ai au moins 20 vidéos dans les tuyaux à vous faire et j'ai absolument plus le temps de faire le tournage et le montage à cause des live et de mon travail bien sûr la journée je suis pris à 100% la les gars donc dès qu'il y aura un petit moment de flottement dans les dans les dans les lives et ben vous aurez des vidéos montées comme je vous ai fait sur le starship sur le programme spatial voilà sur persévérance pour que vous ayez bas des infos voilà essayer de condenser en 8 10 minutes ça dépend combien persévérance ça dure 17 minutes parce que j'ai pas il ya trop d'informations donc des petites vidéos comme ça qui sont hors des live qui vous apportent de l'information on me dit que annis il a 200000 abonnés sur youtube c'est pour ça qu'il a le truc ok et ben il ya un youtubeur de 200000 abonnés parmi nous salut ans ou anis donc c'est une star de youtube à 200k abonnés je sais pas combien d'abonnés on devient une star sur youtube à d'accord il ya une chaîne vérifiée voyez comme je suis un youtubeur débutant je sais je suis même pas au courant que le gars il est youtubeur certifié donc il a un encadré est ce que du fautinique sera youtubeur encadré je pense que oui grâce à vous un peu grâce à moi mais beaucoup grâce à vous puisque c'est vous qui vous abonnez à ma chaîne et qui portait finalement on s'est retrouvé deux fois en tendance alors c'est grâce à spacex les gars à vous et à spacex puisque on était un peu moins de 14000 je crois à un moment j'ai pas encore regardé les stats sur la chaîne 14000 en simultané les gars un truc de fou deux vidéos en tendance à côté de squeezy j'étais à côté de squeezy ce qui est fou alors que j'ai 18000 abonnés je rappelle que squeezy je crois qu'il en a 13 millions je sais même pas je sais pas combien il est on a arrêté de compter les abonnés de squeezy tellement il en a donc c'est assez dingue ce qui arrive sur ma chaîne par rapport à la taille de ma chaîne on est à 18 944 abonnés donc si vous êtes 60 personnes non abonnés à ma chaîne youtube et que vous aimez le contenu spatial en direct et en français bah il suffit de s'abonner en bas de la vidéo cliquez sur le petit bouton s'abonner et puis cliquez sur la clochette de notification pour être prévenu de la sortie des vidéos voilà tout simplement merci à vous en tout cas du soutien salut fabien j'ai l'impression que ça va un peu mieux le chat là ça commence à ça commence à défiler small star qui s'est abonné car il aime bien mon contenu merci à vous je vois que vous êtes plusieurs à commencer à faire de l'archéologie sur ma chaîne youtube vous mettez des commentaires sur mes anciennes vidéos ça me fait rire au moins ces vidéos commencent à être vu c'est assez sympathique n'hésitez pas à aller voir si vous aimez la science j'ai fait plein de vidéos qui n'ont rien à voir avec dans l'espace qui sont sur la playlist vulgarisation scientifique je prends des histoires un peu fun dans la science et puis j'essaye de vous les raconter n'hésitez pas à aller voir ça c'est sympa par exemple le seul mec au monde qui a mis sa tête dans un accélérateur de particules c'est une histoire véridique je vous ai fait une vidéo là dessus et je vous ai aussi fait une vidéo sur le goût alors ça j'ai vu ça dans un article le goût du jus de tomate j'ai appris que chez dans les compagnies aériennes chez Lufthansa le jus de tomate était plus vendu que la bière alors que la bière est autorisée sur leur vol et du coup je me suis dit comment c'est possible le jus de tomate personne en bois sur terre et bien il y a une raison scientifique le jus de tomate est meilleur en avion et je vous explique tout ça dans la vidéo donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir cette playlist d'histoires il y a aussi des trucs qui n'ont rien à voir avec la science par exemple le policier qui a volé plus de alors je sais plus en tête plus de 10 millions de dollars je crois au monopoly mcdonald une histoire véridique il y a une série qui a été fait là dessus sur amazon prime mais qu'aux états unis je crois qu'elle n'est pas sortie chez nous voilà donc il y a vraiment des histoires comme ça vraiment fun il y a antoine qui nous dit qu'il vit à melbourne en floride et qui voit passer spacex à chaque lancement bah tu as bien de la chance antoine ouais je suis vraiment en retard sur vous il y a vraiment un problème sur le chat parce que vous me répondez à mes questions d'il ya un paquet de temps on me dit je suis déjà une star sur youtube il y en a qui pensent que c'est de la vodka dans ma bouteille des viands c'est de l'évian les gars en fait c'est aussi de l'eau du robinet des fois on me demande est ce que j'ai le trophée des 10 000 non j'ai pas le trophée des 10 000 parce que c'est 100 000 le trophée nicolas donc c'est 100 000 on a encore du temps avant d'arriver aux 100 000 puisqu'on est 18 940 bah non bah on n'est plus merci à ceux qui viennent de s'abonner on est 18 980 plus que 20 abonnements et on a 19 000 pour le lancement merci à tous plus que 20 c'est la classe allez hop ça c'est bloqué sur la chaîne et on est à 22 minutes 33 du lancement qui est toujours prévu à 18h55 gmt plus 1 heure française on devrait avoir le live de spacex incessamment sous peu je vérifie juste les informations de spacex est ce qu'on a des infos supplémentaires on est toujours sur 18h55 gmt plus 1 heure française pour le lancement de xsxm 7 et la team est en train de vérifier les vents de haute altitude c'est pour ça qu'il ya eu un report il ya des vents haute altitude qui peuvent gêner le lancement de toute façon la période de la fenêtre de tir se ferme à 19h20 ou 19h30 et donc on devrait rapidement savoir s'il y a s'il y a un décalage on me dit que squeeze à 15 millions j'étais pas loin 13 millions 15 millions je sais même plus si squeeze compte vraiment ces millions d'abonnés rem nous dit ici c'est la meilleure chaîne française et de loin ok donc on a on a un petit on a un petit raid on a un petit raid de de quelqu'un d'autre qui arrive sur la chaîne là alors attendez hop bam ah le chat bug c'est un truc de fou merci c'est la pierre pour l'abonnement merci à tous les remplissages des ergols commence nous dit vega valentin encore un live de qualité c'est quoi la fusée elle va où nous demande yacine c'est une fusée falcon 9 de spacex qui fait 70,1 mètres de haut pour 3,6 mètres de largeur qui va envoyer un satellite de radio un satellite radio pour la société sirius xm qui qui fait plein de choses notamment pour l'aviation et pour la marine qui utilise un peu si vous sur la tablette ipad tu peux avoir des informations météorologiques sur la taille des vagues sur la température des vagues quand tu es en avion tu peux avoir les vents la météo tout ça tout ce qui sert à sécuriser un vol ou en tout cas et aussi les missions marines voilà à quoi va servir entre autres ce satellite de la société sirius xm d'où le nom d'ailleurs du lancement de ce soir 6 xm pour sirius xm 7 pour la 7e mission de pour cette société là ça sera le 101e succès de spacex 101e succès de spacex quand même et la 105e mission en tout cas de lancement orbital en 2020 voilà ce qu'on va faire il faut il faut 100 000 pour être une star nous dit richard du coup sur youtube à nicolas il me dit il faut que je demande à youtube le trophée mais j'ai pas encore 100 000 abonnés nicolas si vous voulez m'aider à 100 000 à atteindre 100 000 abonnés vous êtes les bienvenus on est 18 985 donc on est très très proche des 19 000 mais c'est très loin des 200 000 enfin des 100 000 pour avoir le trophée la fusée la fusée va va en orbite alors la fusée elle même elle va pas en orbite enfin si elle va en orbite mais le premier étage va revenir sur terre yacine c'est la particularité de la falcon 9 de spacex il récupère le premier étage ce sera filmé et tu vas voir si tu en as jamais vu que c'est assez fou quand même et le deuxième étage ensuite il revient sur terre il va se il va être récupéré normalement il rentre dans la je sais pas exactement où il va aller là ce soir normalement le récupère en mer et puis spacex va aussi récupérer la coiffe donc ce qui protège sur la fusée ici spacex va récupérer cette partie qui a en fait alors pour récupérer le premier étage il ya une une barge un bateau quoi plat qui permet de récupérer le premier étage qui va revenir comme ça à la verticale se poser et puis déployer ses petites patounes pour se poser et puis on a cette partie là qui se sépare en deux le satellite est à l'intérieur je sais même pas si on voit bien attendez voilà le satellite est à l'intérieur de cette petite partie là et puis spacex ont deux autres bateaux avec des gros filets qui viennent récupérer ces trucs là aussi au mieux de la mer et ce soir c'est la première fois qu'elle a réutilisation de cette coiffe pour un lancement commercial Alors après ce soir quel est le prochain lancement en live alors comme vous le disais ce soir il ya un autre lancement de de roquettes 3.2 un test pour essayer de mettre en orbite cette fusée la roquette 3.2 qui devrait avoir lieu à 20h gmt plus 1 heure française il n'y aura pas de live il n'y aura pas de live vidéo de leur part ils l'ont annoncé par contre ils feront un live twitter voilà donc on suivra ça c'est arrobas astra si vous voulez suivre ça moi je regarderai ça et puis aussi le vol demain de space ship 2 de virgin origine de virgin origine j'ai dit de virgin galactique qui va qui est une sorte d'avion qui est fait pour amener des touristes dans l'espace avec des réacteurs ça va être un vol de test aussi je ne sais pas si ça sera filmé ou pas c'était prévu aujourd'hui c'est décalé à demain si c'est filmé on en fera un live après il ya des lancements à des heures pas possible mais de toute façon les lancements regardez ce soir c'est toujours décalé les horaires donc c'est pour ça que les lives arrive un peu au dernier moment j'essaie de les mettre en place quand on est à peu près sûr d'avoir un lancement et d'avoir une vidéo qui nous permettrait de regarder par exemple il ya électron qui sera lancé le 15 mais à 10 heures du matin gmt sauf que le 15 à 10 heures gmt bah moi je suis au travail donc mais comme je vous le dis c'est toujours décalé ces lancements pas toujours mais souvent à cause de la météo ou d'autres raisons donc on peut jamais vraiment savoir plus d'une semaine à l'avance d'être sûr qu'un truc va être prévu à telle date on a des dates prévues à l'avance mais voilà elles sont toujours soumises à changement c'est la complexité du domaine spatial donc si jamais bah si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez la clochette de notification vous serez au courant quand le quand le voilà quand quand ça arrive et le live de spacex vient d'être lancé donc on va switcher sur le live de spacex laissez moi allumer le son pour que vous puissiez avoir aussi le son de spacex on va basculer sur leur live alors pour l'instant il y a une petite musique alors je vais pas vous mettre le son de spacex mais dès que c'est lancé on devrait être parti donc ça ça veut dire que c'est une bonne nouvelle on est parti sur un tir dans 15 minutes normalement dans à peu près 15 minutes à 18h55 jmt plus 1 heure française voilà le petit live de spacex que je peux vous faire laissez moi regarder si je peux vous mettre le chronomètre hop en attendant le chronomètre de spacex voilà je peux vous mettre un petit chronomètre en haut avec l'heure théorique de lancement je regarde si spacex est toujours parti sur l'horaire c'est toujours prévu à 18h55 jmt plus 1 heure française bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes 1400 en direct bienvenue à tous on a déjà fait un topo sur le lancement de ce soir c'est un lancement de spacex avec une falcon 9 donc on aura la chance de voir la récupération du premier étage la falcon 9 70,1 mètres de haut pour 3,6 mètres de diamètre et c'est un lancement pour une société qui s'appelle sirius xm d'où le sxm7 pour la 7ème mission de sirius xm une société qui fait notamment grâce à ces satellites qui fait de la distribution d'informations satellitaires pour la marine et pour l'aviation qui servent par exemple à avoir des infos météo en avance à avoir la pression atmosphérique la température à la surface de la mer pour ce qui est bateau pour ce qui est vol il y a le métar il y a le taf il y a les fronts de tempête il y a la météo avec les coups de foudre il y a il y a plein de choses les vents etc c'est vraiment vraiment utile pour les gens qui volent il y a une application mobile qui s'appelle for flight pour utiliser ces données satellitaires qui sont récupérables via une antenne en fait enfin un récepteur et puis après ça envoie en bluetooth à votre ipad ou à votre iphone les informations et vous pouvez les utiliser en vol ou sur votre bateau donc voilà on est en direct maintenant témoin 13 minutes témoin 13 minutes on est en direct en train de le remplissage est fait et donc la prochaine étape et bah ça va être l'allumage des moteurs pour le décollage tout simplement bienvenue à tout le monde tous ceux qui viennent de nous rejoindre vous arrivez au bon moment à témoin 13 minutes du décollage donc regardez la coiffe qu'on vient de voir ici qu'on est en train de voir la coiffe qui est ici a déjà été utilisée c'est la première fois que spacex réutilise une coiffe qu'ils ont commercialement dans un lancement commercial et donc cette coiffe là a été lancée avec la mission Anasis 2 et elle est réutilisée c'est la première fois que spacex fait ça pour un lancement commercial on voit ici que le premier étage est un peu brûlé c'est normal elle est pas en train de brûler c'était un premier étage qui a aussi déjà été utilisé donc spacex a leur particularité je le rappelle ils arrivent à récupérer le premier étage que vous voyez ici même avec les pieds ici qu'on voit pas très bien dans le noir puisque c'est tout pas en noir mais voilà il y a les pieds ici ça va atterrir sur une barge qui attend actuellement en pleine mer une barge qui s'appelle just read the instruction suivez juste les instructions elle va aller se poser et on va voir ça en direct live grâce à toutes les caméras de spacex ça va être assez exceptionnel et on a le deuxième étage ici qui lui va amener la charge qui est cachée actuellement là dessous en orbite on va voir toutes ces étapes grâce à spacex qui filme toutes ces étapes sans aucun problème témoin 11 minutes 18 alors désolé ce soir pour le chat vous arrivez à écrire mais on a quand même pas mal de problèmes à cause du chat youtube est en train de bugger ce n'est pas la faute sur ma chaîne c'est le cas donc j'ai du mal à à recevoir vos questions et donc je suis désolé si je loupe des questions de toute façon vous êtes 1500 déjà j'en vois plus et là on est en vue depuis la petite barge en vue depuis la petite barge voilà qui est une barge autonome c'est une sorte de drone marin et qui va aller récupérer le premier étage qu'on voit ici dans quelques minutes entre guillemets après le décollage et on verra tout ça y compris la rentrée atmosphérique en direct grâce aux caméras de spacex alors là pour l'instant pour l'instant on n'a pas les bruits c'est la présentatrice qui parle on n'a pas les bruits de la fusée enfin on a un tout petit peu les bruits en fond et moi ce qui m'intéresse c'est d'entendre il y a Cindy qui m'envoie un message pour me dire qu'elle vient de s'abonner et qu'elle a participé à l'extension planétaire de ma chaîne merci Cindy on me dit que la blonde derrière moi est plus jolie que moi attention Bayonaco64 call me twitch qui travaille de la maison et qui du coup profite pour regarder le live merci les gars merci d'être là on est 1600 n'oubliez pas de lâcher votre petit like en bas ça fait toujours plaisir on est à témoins 9 minutes 34 et puis à vous abonner si vous aimez les lancements en direct et commenter en français sur les événements spatiaux notamment les lancements n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite clochette de notification pour être prévenu puisque normalement on va avoir 21 lancements d'ici le 31 décembre bien sûr il y en a qui seront pas filmés donc on pourra pas faire de live parce qu'on aura pas d'image voilà donc notre petite Falcon 9 regardez ça la Falcon 9 que m'a fait que m'a fait mon petit abonné qui est maintenant modérateur de casse culture regardez moi j'ai une Falcon 9 dans les mains c'est la même qu'on est en train de voir témoins 9 minutes pour le décollage de XM77 normalement tout devrait bien se passer la météo est go à 90% donc là ils vont nous présenter donc ils sont en train de nous présenter en fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure le payload la charge utile voilà une charge utile un satellite pour la société Cirrus XM qui va permettre de transférer des informations satellitaires pour leurs différents produits notamment Cirrus XM Aviation et Cirrus XM Marine effectivement je suis vraiment juste entre les seins de la présentatrice ce qui est très très bizarre vous en conviendrez est-ce que je dois bouger de l'autre côté est-ce que je dois faire un glissage un glissage de l'autre côté c'est parti je me suis glissé de l'autre côté histoire de pas être entre ses seins et de ne pas vous choquer on me dit qu'à 19 000 abonnés je t'envoie de la glu pour recoller la Falcon 9 effectivement ça fait un mois que j'ai pas recollé la Falcon 9 merci Richard merci à toi pour ce soutien inconditionnel à base de glu tu es un abonné de glulité de qualité donc voilà j'ai préféré me décoller des seins de cette jeune fille ou de cette dame ou de cette femme comme vous voulez qu'est-ce que je voulais dire voilà on a parlé de la Falcon 9 on est à témoin 7 minutes n'hésitez pas à vos questions alors on me dit Carlos me dit pour info le booster utilisé par cette mission est le même qui avait servi à ramener la première capsule Crew Dragon jusqu'à l'ISS donc Crew Demo 1 donc c'était avec nos amis Doug et l'autre que j'oublie tout le temps et à chaque fois vous me le rappelez pourquoi j'ai que Doug en tête pourquoi je n'ai jamais l'autre en tête mais dites moi comment s'appelle l'autre cosmonaute de la mission Crew 1 donc à 19 000 abonnés Richard m'envoie de la glu Mister le random qui pose une question qui a été posée tout à l'heure en cas de crash qui rembourse le satellite et bien il y a des assurances pour ça donc SpaceX Bob voilà avec Doug et Bob Bob je suis désolé Bob si tu es sur le live je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom de ce duo je ne sais pas pourquoi Doug me reste dans la tête mais pas Bob pourtant c'est facile Bob Bob Becken Ben désolé à lui témoin 6 minutes témoin 6 minutes tout a l'air de bien se passer je vérifie juste les infos on est toujours bon go for lunch tout va bien on va passer à témoin 5 minutes pour le décollage en direction de l'espace avec un satellite de radio de la société SiriusXM on me dit que je ressemble à Jeremy Irons je ne sais pas qui est Jeremy Irons l'inculture de Ufotinix se révèle au grand jour salut Aldric AstonX me demande est-ce que la plateforme est ancrée en mer non elle est pas ancrée la plateforme c'est une sorte de drone autonome enfin autonome à mon avis qui peut être pilotée bien sûr mais je sais que la récupération en tout cas se fait en autonomie est-ce qu'il y a un décollage ce soir à 20h ? oui il y a un décollage ce soir à 20h donc qui ne concerne pas notre vol qui démarre dans témoin 5 minutes il y a un décollage ce soir à 20h de la fusée Rocket 3 Rocket 3.2 qui va tenter de se mettre en orbite mais ils ne diffuseront pas de live donc je ne ferai pas de live ils font un live sur leur twitter arrobas astra A-S-T-R-A c'est le nom de la société qui envoie cette requête voilà donc pas de live de leur part mais par contre un live tweet donc si vous voulez aller sur twitter pour suivre ça c'est ça peut-être que je mettrai quelques tweets aussi là dessus en essayant de de ressembler voilà on me dit je ne ressemble pas du tout à ce mec mais je ne sais pas qui c'est Sébastien Nana et Seb toujours fidèles au live de Ifotini qui est un youtubeur de qualité en fait je suis un youtubeur de qualité simplement parce que j'ai des abonnés de qualité assez exceptionnels vous êtes d'une sympathie à toute épreuve Diblimé me dit comment vas-tu depuis starship et bah écoute ça va on me dit qu'on vient de passer les 19 000 abonnés et bah en fait on passe à chaque fois à 1 000 abonnés ou à 2 000 abonnés à chaque fois bah on a 19 018 déjà merci à tous on va même être à 20 000 mais à chaque fois qu'on fait un lancement SpaceX on passe un nouveau cap donc est-ce qu'on va passer à 100 000 sur le premier vol d'un starship en orbite avec une fusée avec une super heavy ça va être fou ça j'ai hâte témoin 3 minutes 30 donc alors tous les systèmes sont bons pour décollage tous les systèmes sont ok pour décollage ah là elle arrête de blablater je vais vous mettre le je vais vous mettre le son dites moi si vous entendez le son de SpaceX donc on entend du vent donc le premier étage a été complètement rempli à témoin 6 minutes le 100 000 à vol de SN9 j'y crois pas vraiment Richard va m'envoyer de la glu si tu veux mon adresse Richard tu pars sur Discord le lien est en commentaire pour ceux qui viennent de nous rejoindre on est parti sur un lancement de SpaceX Falcon 9 récupération du premier étage la coiffe que vous voyez ici est réutilisée pour la première fois lors d'un lancement commercial merci Carlos Arroyo pour le don wait for it nous dit-il et donc la fumée que vous voyez là c'est de la condensation c'est tout à fait normal on est à témoin 2 minutes pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre je vais arrêter de parler pour entendre le lancement tout est en description si vous voulez savoir le lieu de décollage etc on est en Floride pour vous donner un indice on entend gentiment notre fusée nous faire un petit appel avant de décoller bonsoir à tous vous êtes 2400 témoins une minute on est parti sur un décollage de Falcon 9 70,1 mètres de haut pour 3,6 mètres de diamètre et bien sûr la particularité de récupération et de la coiffe et du premier étage qu'on doit à SpaceX et à son seigneur et maître Elon Musk hold hold sur le compteur primaire donc arrêt du compteur ce qui n'est pas une bonne nouvelle à témoin 30 secondes ok ils vont aller checker avec la team pour voir s'ils ont plus d'informations merci rems pour le soutien à les 3 euros un abonné de qualité là on n'a pas de bol je sais pas s'il y a plus d'infos témoin 15 minutes donc c'est pas une annulation on est parti sur un témoin 15 minutes donc le lancement va être relancé la fenêtre de tir se ferme dans un peu plus de 30 minutes il reste 35 minutes pour lancer le satellite donc là on a un reset du chrono ah elle nous fait le remake de la baleine est-ce que Falcon 9 se prend pour Starship c'est pas exactement le même bruit le Starship est plus organique on dirait plus vraiment une baleine donc là pour l'instant le chrono n'a pas redémarré mais ils ont remis un chrono donc normalement ça a l'air d'être repoussé comme je vous le dis on va pas faire 7h de live vous êtes tous en train de dire on est reparti pour 7h de live la fenêtre de tir se ferme dans moins de 35 minutes donc donc normalement s'il y a encore un no go alors alors on devrait de toute façon il devrait nous annoncer que le tir est repoussé à une date ultérieure sortez les nacelles nacelles tinique Céline merci Frédéric Marie qui devient un sponsor de la chaîne merci à toi pour ton soutien et merci à tous ceux aussi qui sont déjà abonnés et qui s'abonnent je vous remercie tout le temps mais en tout cas c'est très très cool vous ne me devez rien donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien de votre part est-ce que vous me préférez à droite ou à gauche ? Dites moi on a le temps là pour ceux qui viennent de nous rejoindre peut-être qu'on va reparler un petit peu du lancement de la société Serious XM Holding droite droite tout le monde préfère droite merci CallMeTwitch pour l'abonnement As you just heard on the countdown net we had a hold called at t-minus 30 seconds ok elle explique que le compte à rebours s'est fait exprès justement et que c'est prévu pour être stoppé puisque c'est là on essaye de regarder s'il y a des problèmes ou pas donc en fait s'il y a la moindre chose qui est en dehors des clous on stoppe le compte à rebours c'est normal ah et bah c'est une annulation c'est une annulation du lancement de SpaceX on est sur une annulation elle a dit aller regarder sur les réseaux sociaux en attendant pour voir notre prochaine fenêtre de tir je crois que c'est ouais T-30 secondes annulation à T-30 secondes écoutez les gars je crois que c'est la vie je crois qu'on vient de voir un petit fail en direct en tout cas un fail pas vraiment un fail puisqu'ils ont eu un problème est-ce qu'ils en parlent un peu plus sur Twitter non ils en parlent pas un peu plus sur Twitter bah on va attendre tranquillement pour voir si on a des infos en tout cas l'arrêt du chronomètre à T-30 secondes on y était presque l'arrêt du chronomètre à T-30 secondes et on est reparti pour revoir ce lancement un autre jour décidément en ce moment c'est la poisse franchement hier soir on a vu la Delta IV qui elle pour le coup a été stoppée 3 fois a été stoppée 3 fois sur le pas de tir et a été annulée de nombreuses fois ça fait plusieurs mois qu'on attendait le décollage de cette Delta IV on l'a vu hier soir voilà le lancement de ce soir est reporté à une date ultérieure qu'on ne connait pas de toute façon maintenant vous êtes tous abonnés les gars n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la clochette de notification pour être prévenu je remettrai un live le prochain live je ne sais pas trop encore puisque les dates arrête pas de glisser et les heures aussi en tout cas si vous êtes abonnés si vous êtes sur Twitter avec moi si vous êtes sur Discord je mets les infos partout pour qu'on arrive à faire ça tout le monde me dit va au lit maintenant non je vais pas aller au lit je vais aller regarder l'émission je sais plus comment elle s'appelle District Z là je sais pas si vous allez la regarder aussi mais je risque de tweeter là dessus pour voir si s'il se passe des choses dites moi si vous allez regarder District Z venez sur Twitter ufotinique et on discute sur Twitter de ce qui se passe dans l'émission je fais une dédicace à petit oiseau salut salut petit oiseau qui demande une dédicace ah vous êtes déçu c'est pas grave les gars c'est pas grave on a vu le lancement de Starship moi j'ai pris assez d'émotion jusqu'au Starship SN9 on me dit que le lancement est repoussé au 12 décembre c'est à dire demain bah écoutez demain on est samedi donc si c'est vraiment le 12 décembre bah on fera le live de toute façon vous serez au courant de la sortie du live pour l'instant je vois pas d'informations de SpaceX Astonix ouais je suis du côté du lac Léman effectivement je suis pas loin du lac Léman est-ce qu'on sait dans combien de temps ils vont lancer Starship donc Starship SN9 qui s'est cassé la gueule aujourd'hui pas sur le pas de tir mais dans son hangar je vous laisse regarder sur ma chaîne YouTube ou sur Twitter je vous ai posté la vidéo on sait pas ce qu'il s'est passé il était prévu que SN9 soit amené sur son pas de tir le 14 décembre et du coup bah je sais pas trop si c'est remis en question ou pas je vous tiendrai au courant sur les réseaux de toute façon tout le monde me dit District Z ça va être nul il y en a qui disent c'est de la patate je connais pas du tout je vais regarder moi j'aime bien les jeux on va voir ce que ça donne merci Frédéric Marie pour ton don merci à toi pour ton soutien je crois qu'en plus t'es devenu sponsor de la chaîne donc merci en plus pour ton don le lac de Genève dit le mec salut Alex le mec salut Aslex qui est vaudois ou valaisan le mec salut Alex je veux pas t'insulter qui dit le lac de Genève le lac de Genève le tir est avorté effectivement pour ceux qui viennent de nous rejoindre le tir a été annulé à T-30 secondes T-30 secondes annulation du tir pour l'instant je vois pas de date vous me dites la date de demain si c'est demain de toute façon on fera le live c'est samedi pas encore d'annonce de SpaceX sur ses réseaux sociaux yes je suis au courant du SN9 qui s'est incliné allez voir mon Twitter je vous ai mis la photo dessus il y a Laurent qui dit c'est le lac Léman vous embrouillez pas je sais que c'est le lac Léman est-ce que vous savez que la plus vieille carte du lac Léman la plus vieille carte que vous pouvez trouver dans un musée du lac Léman c'est écrit sur la carte Lac de Genève ce qui pourrait en énerver plus d'un bonne soirée aux cast members Disney nous dit Mathieu ouais bonne soirée à tous les cast members et Jack Sparrow est capitaine Jack Sparrow Mathieu n'oublie pas le capitaine Patrick il dit c'est sympa ce que tu fais mais faut que tu dormes plus effectivement ça fait 4 jours là que c'est compliqué de dormir avec tous les lancements Lionel qui nous dit lac de Genève égale peine de mort où en est le décollage c'est annulé pour ceux qui viennent de nous rejoindre ça a été annulé à témoin 30 secondes donc on va se retrouver au prochain décollage j'attends juste de voir si on a une information pour l'instant on n'a pas d'informations précises en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce live merci Lausanne petit village de pêcheurs au bord du lac de Genève Julien va en énerver plus d'un on a beaucoup de Suisses qui suivent la chaîne merci en tout cas Cyrus qui a activé la petite clochette merci à tous ceux qui sont abonnés merci à tous les abonnés pour votre comment dirais-je gentillesse de qualité puisque vous êtes des abonnés de qualité merci à tous on se retrouve du coup peut-être demain on verra pour un lancement ce soir lancement de Astra pas de live puisque pas de live de Astra il sera disponible sur Twitter en live tweet comme ils disent sur arrobase ASTRA merci à tous d'avoir été là on se retrouve à tout bientôt pour un nouveau tir restez connectés à YouTube merci à tous et bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo tchous !